Le domaine de définition de la fonction f f est une fonction continue et dérivable sur R car c'est une fonction ici polynomiale donc l'expression de la fonction dérivée f' de x est égale à 1 tiers multiplié par dérivée de x cube 3x carré moins dérivée de x, moins 1 de sorte que f' de x puisse s'écrire en simplifiant x carré moins 1 qui s'annule en x égale 1 ou x égale moins 1 donc j'ai placé ici un tableau où x varie entre moins l'infini et plus l'infini ici l'expression de la fonction dérivée f' de x qui est égale à x carré moins 1 et dans une dernière ligne ici les variations de la fonction f alors il me faut résoudre x carré moins 1 est égale à 0, c'est-à-dire x carré est égale à 1 donc deux solutions x est égale à plus racine de 1, c'est-à-dire plus 1 x est égale à moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1 ainsi le polynome du second degré x carré moins 1 s'annule pour deux valeurs x égale à plus 1, x égale à moins 1 donc je place moins 1, je place plus 1 la fonction dérivée f' de x s'annule lorsque x égale à moins 1 et s'annule lorsque x égale à plus 1 comme ici on est dans le cadre où delta est strictement supérieur à 0 car en résolvant x carré moins 1 est égale à 0 nous trouvons deux solutions distinctes on sait qu'entre les 0 on place l'opposé du signe de a a c'est le coefficient de x carré, c'est plus 1 donc comme c'est plus, on place l'opposé du signe c'est-à-dire moins donc ici par déduction, plus plus lorsque la dérivée est positive la fonction croissante ici négative, décroissante puis croissante nous allons calculer f de moins 1 f de 1 ainsi que les limites donc l'image de moins 1 ça fait un tiers multiplié par moins 1 au cube moins moins 1 donc un tiers moins 1 au cube ça fait moins 1 et moins moins 1 plus 1 j'obtiens donc ici moins 1 tiers plus 1 donc 2 tiers je place ici 2 tiers l'image de 1 donc ça fait 1 tiers multiplié par 1 au cube ça fait 1 donc moins 1 donc ça fait 1 tiers moins 3 tiers j'obtiens moins 2 tiers donc f de 1 c'est moins 2 tiers calculons maintenant ici la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini donc limite de la fonction f de x c'est-à-dire 1 tiers de x cube moins x lorsque x tend vers moins l'infini je retiens ici le monome de plus haut degré donc c'est identique à la limite de 1 tiers de x cube puisqu'ici je retiens x cube et non pas le x1 lorsque x tend vers moins l'infini alors moins l'infini au cube me donne moins l'infini donc la limite de cette fonction c'est moins l'infini j'ai placé ici la limite de cette fonction en plus l'infini rien ne change sauf le résultat final identique à la limite de 1 tiers de x cube lorsque x tend vers plus l'infini je remplace plus l'infini au cube plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini me donne plus l'infini donc multiplier par 1 tiers ça ne change pas ça laisse plus l'infini donc voilà ici la fonction f est croissante ici sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus 1 et pour finir à partir ici des variations et du tableau de variation je vais tracer la courbe dans un repère ici orthonormé d'axes OX et OY je repère ici le point de corde moins 1 2 tiers moins 1 2 tiers et le point de coordonnée 1 moins 2 tiers 1 moins 2 tiers vous voyez qu'ici dans ces points j'ai placé une tangente horizontale c'est normal puisque le nombre dérivé en moins 1 vaut 0 et le nombre dérivé en plus 1 vaut 0 on sait que les nombres dérivés c'est les pentes des tangentes donc à partir du moment où la pente de la tangente est nulle je place ici une tangente horizontale on a toujours besoin de l'image de 0 toujours pratique donc 0 cube 0 moins 0 ça fait 0 donc F de 0 égale à 0 je sais que la courbe passe par l'origine je n'ai plus qu'à tracer ici la courbe donc moins l'infini ça monte à 2 tiers donc ici moins l'infini ça monte à 2 tiers ici ça passe par l'origine c'est décroissant ici nous atteignons ici un minimum local lorsque x égale 1 et le minimum local c'est moins 2 tiers et ensuite la fonction tend vers plus l'infini à remarquer aussi nous atteignons ici un maximum local 2 tiers atteint pour x égale moins 1 et un minimum local égale moins 2 tiers atteint pour x égale 1 on place aussi ici courbe de F toujours important de placer une dénomination 1 1 2 2 1 1 2 2 3 Merci.